bonjour mes délicieux co-créateurs alors aujourd'hui on est le 26 avril le jour 91 donc 91 du défi des 100 jours de lilou et arnaud aujourd'hui c'est créer son eau de guérison je crée mon remède alors je suppose que vous avez tous déjà entendu parler de et moto du docteur et moto qui qui a fait des expériences sur les cristaux d'eau en laissant des messages en donnant des messages soit écrit collé sur un petit flacon d'eau soit des prières soit enfin voilà différentes différentes choses qu'il a fait en testant les cristaux d'eau et en photographiant ces cristaux il a vu que le message qui était transporté rendait l'eau totalement différente en fait voilà et donc on sait tous que que l'eau déjà 75% 75% de l'eau de notre corps est constitué d'eau et donc mais voilà déjà toute l'information que nous donnons à notre corps par notre langage ou par ce qu'on reçoit langage extérieur donc voilà l'importance de voilà de faire attention à ce qu'on dit et à nos pensées et voilà ici on va même plus loin enfin arnaud va plus loin en donnant vraiment à votre eau donc à l'eau que vous prenez que vous buvez donner des intentions et mettre des des intentions donc de guérison ou de paix de prospérité de confiance de lâcher prise de patience enfin voilà peu importe le message que vous y collez ou vous y mettez un papier ou vous y mettez une intention donc voilà il y a plein de possibilité en tout cas de vous faire une boisson guérissante en tout cas de toute façon une chose est certaine c'est que déjà rien que dans votre bol dans votre bol y mettre l'intention et souffler l'intention que vous voulez avant de boire votre eau ou votre thé voilà l'information que vous donnerez sera d'autant plus puissante donc voilà pour ça alors on n'oubliez pas j'ai mis un petit message sur mon mur hier aujourd'hui c'est la nouvelle lune et donc le jour pour faire votre chèque d'abondance et donc à partir de cet après midi vous avez 24 heures pour écrire votre chèque d'abondance si vous ne connaissez pas vous allez voir sur mon mur facebook et vous verrez les informations pour le faire donc en tout cas c'est une belle intention à poser aujourd'hui alors l'autre moi mon intention aujourd'hui est de rester calme et lâcher prise par rapport à mes problèmes de communication parce que j'ai toujours mon téléphone couplé je n'arrive pas à réactiver ça fait plus d'une semaine et donc je suis assez en colère par cette compagnie de téléphone et donc voilà donc je vais me déplacer une troisième fois aujourd'hui chez eux j'espère pour résoudre ce problème pour passer dans une autre compagnie parce que franchement voilà mais pour passer dans l'autre compagnie je dois être réactivé donc voilà donc c'est un peu pesant comme situation et au delà du fait qu'on ne sache pas me contacter mais en même temps ça ne me dérange pas plus que ça mais c'est quand même agaçant voilà d'être coincé simplement avec pour le bon vouloir de quelque part c'est pas d'une société en tout cas qui bloque tout enfin voilà donc mes délicieux co-créateurs je vous embrasse nous sommes à 9 jours de la fin du défi et donc je vous prépare une petite surprise que je vous dévoilerai d'ici quelques jours je vous embrasse passez une excellente journée et à demain j'ai fait un peu je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501